Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un tuat, un tueur silencieux, un tueur invisible, où à l'occasion on en voit un petit peu, j'ai l'hommé la moisissure. La moisissure aime l'humidité et la moisissure, souvent on en voit dans la douche, dans le bain, là où c'est très humide, petite trace noire, souvent sur le silicone, les joints d'étanchéité, et bien ce n'est pas une moisissure que vous voyez, si vous les voyez, c'est une colonie de moisissures, et elles vont, puisque c'est un champignon, il y a les porcs qui sont dans l'air, P-O-R-E-S, et non pas P-O-R-C, et ces porcs-là, vous les respirez, c'est à cause du mucus, c'est à cause des allergies, c'est pour la santé, très 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 dangereux. Dans certains appartements que j'ai vus à Montréal, je ne resterai même pas là pendant 24 heures. La belle nouvelle, c'est qu'on peut s'en débarrasser assez facilement, il y a des huiles essentielles anti-fongiques, anti-champignons, qui sont exceptionnelles pour ça, et je vous en donne quatre, la lavande, l'embraté, il y a aussi la menthe, et on retrouve aussi le romarin, il y en a d'autres, il y en a juste une quarantaine, mais ce serait fastidieux d'en donner trop pour rien. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous vous faites un spray, 80% du spray, c'est n'importe quelle forme d'alcool, et 20% du spray, c'est votre huile essentielle. Et vous allez tout simplement vaporiser sur les colonies de moisissures, éradication totale, et elles ne reviendront pas de si tôt, vous allez en même temps changer l'odeur générale de l'endroit, parce que généralement, c'est microscopique, une moisissure, mais quand il y en a plusieurs milliers, même centaines de milliers, il y a une odeur de moisie, justement, qui est très désagréable. Alors voilà pour l'éradication des moisissures.